Inspirez, expirez, avancez avec vos mains doucement, les bras bien forts, les jambes en arrière, un joli fait, hop, on s'estime, on stretch, on plonge bien la tête entre les bras et on pousse au maximum sur les bras, j'inspire, je décolle les talons, j'expire, je les pose, j'inspire et je décolle, j'expire et je pose, j'inspire et je décolle, j'expire et je pose, je cherche l'étirement, j'inspire en profondeur, j'enroule mon dos, forcément en inspirant le ventre, en ramenant bien le pubis vers l'avant, hop, et je mets le poids sur mes poignets, pour pas avoir mal au poignet, j'avance un petit peu les mains si nécessaire et le poids, au lieu qu'il soit trop en avant, on va le mettre en arrière, épaules dégagées, ventre aspiré, fessiers actifs, on laisse pas tomber, on monte bien et on va tenir, un, et on serre les fessiers, deux, et on souffle, trois, on expire, quatre, les épaules rangées, la tête surélevée, je tiens, je maintiens, je pose les genoux en douceur, hop, je m'étire, je reviens mal, je me fais du bien, les gens qui ont mal au genou, on peut mettre un coussin sous les genoux, pour avoir moins de pression, ou alors entre la cuisse et le genou, pour surélever, ou encore plus simple, vous mettez ici, et vous étirez, essayez de trouver vraiment ce qui vous fait du bien, là j'aimerais vraiment que vous étirez votre dos, mais aussi ça reste quelque chose de confortable, et on se pousse, c'est bien tranquille, et on va se mettre en quatre appuis, un joli quatre appuis, les mains, elles devraient être bien alignées avec les épaules, et les genoux, bien alignées avec le bassin, si on a mal au poignet, on avance un petit peu les poignets en avant, ou encore, on plie le tapis, on met une serviette, ça joue très bien aussi, et on met les mains ici, pour surélever un peu le poignet, et avoir moins de charge, une fois qu'on est là, tout simplement, on va travailler la mobilité du dos, les genoux restent ancrés dans le tapis, les bras restent forts, j'inspire, j'enroule mon dos au maximum, on prend l'inspiration, et dans l'expiration, je vais cambrer mon dos, et là aussi je cambre ce que je peux, avec ce que mon dos me permet, j'inspire, j'enroule mon dos, j'expire, je cambre le dos, encore, j'inspire, j'enroule mon dos, j'expire, je cambre le dos, et là je trouve le juste milieu, le dos en position neutre, un bassin qui n'est ni relâché, les épaules ni relâchées, la tête ni tombée, vous soutenez le tout, la tête doit être dans l'alignement de la colonne vertébrale, les épaules doivent s'éloigner au maximum des oreilles, en ayant une nuque bien dégagée, la poitrine ne doit pas s'apaiser, là, ça c'est très mauvais, ça pèse très lourd, c'est pas bon pour les articulations, donc la poitrine, je la surélève au niveau des omoplates, donc j'essaie d'avoir les omoplates dans le même alignement que ma colonne vertébrale, du coup on a vite tendance à relâcher le ventre ici, ce qui va devenir très lourd, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en profondeur, et dans l'expiration, on va rapprocher les côtes, et aspirer le bas du vent, quand on tient cette position-là, j'aimerais vraiment que vous sentez que votre abdomen est en train de soutenir le poids de votre corps, je tiens la position, j'inspire, j'expire sans bouger le poids de mon corps, sans aller d'un côté et de l'autre, je vais allonger un bras en avant, quand j'allonge mon bras en avant, mon épaule recule vers l'arrière, les deux épaules reculent, j'inspire et je reviens, une grande inspiration, j'expire l'autre bras en avant, j'inspire et je reviens, et je continue, je ferme les côtes, je creuse mon centre, en avant, et hop, je reviens, j'inspire profondément, j'expire en avant, et je reviens, encore une fois, en avant et je maintiens, le bras levé, l'épaule en arrière, j'inspire, il n'y a rien qui bouge, le poids du corps reste où il est, j'ancre bien la jambe d'appui, j'ancre bien le bras d'appui, j'allonge la jambe reposez, hop et je la décolle, et je vais tenir, et insister, un bras et j'en doucement, deux bras et j'en doucement, trois, si c'est trop dur, je reposez ma main, quatre, cinq, je creuse mon nombril, six, j'inspire mon ventre, sept, je ferme les côtes, huit, j'allonge ma nuque, neuf, les épaules en arrière, dix, je tire, j'étire, 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 et un peu je reviens, j'inspire, j'inspire, je tire, je vais tirer à nouveau, je repose un petit peu mes poignets, je vais faire coucler un petit peu, je vais bouger doucement, je suis très bien, parfait, je me prépare, à nouveau l'autre jambe, donc les bras, bien fort, une nuque, bien allongé, les épaules, bien en arrière, ça c'est très important ce mouvement-là, et maintenant vous voyez mon dos il est un peu cambré, ce que je vais faire c'est que je ferme les côtes, creusez le bas du ventre, et soutenir mon dos, et là j'ai un dos droit, je tiens la position, j'inspire, j'inspire, je lève, le bras enfosé, l'autre bras en avant, le bras reste en avant, j'inspire, j'expire, je gagne au maximum, j'allonge l'autre jambe en arrière, je stabilise en fermant les côtes, en signant le bas du ventre, en creusant le nombril, en reculant bien les épaules vers l'arrière, je monte la jambe et j'insiste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gardez vos hanches au même niveau, 8, n'ouvrez pas les hanches, 9, 10, je tiens, j'étire, 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 je pose la main, le poids n'a pas bougé, je pose le genou et je tiens, j'inspire, j'enroule, j'expire, j'étire, j'étire, je gagne le dos, Si vous avez mal au poignet, vous pouvez faire là aussi, j'inspire, j'enroule, j'expire, j'entends, encore une fois, j'inspire, j'enroule, j'expire, j'entends, je m'assume, on se tourne tranquillement, et on va s'allonger, chacun à sa manière, on se pose tranquillement sur le tapis, les jambes tendues, les jambes pliées, c'est comme vous vous sentez mieux, vous allez relâcher complètement le poids de votre corps au sol, les épaules vont couler vers le tapis, ce que je conseille aussi des fois c'est de mettre les paumes de main vers le plafond, parce que ça ouvre mieux la poitrine, les clavicules doivent s'ouvrir vraiment vers l'extérieur, et on doit ressentir le poids des homopathe dans le tapis, les jambes sont très très lourdes et le bassin est complètement détendu, on va respirer en mode pilates, vous allez bien inspirer par le nez, et dans l'inspiration vous allez aspirer votre ventre, creuser votre nombril, donc avoir cette sensation vraiment de, on remonte un peu les terres vers la poitrine, et dans l'expiration, en gardant cette sensation là, vous allez vider le sternum, rapprocher vos côtes, creuser le nombril, et relâcher les tensions des épaules, relâcher le poids des épaules de la nuque vers le sol, encore une fois j'inspire en profondeur, j'aspire le bas du ventre, je creuse mon nombril, j'expire, je vide le sternum, donc la poitrine s'apaise, les côtes vont se rapprocher, le nombril ne va creuser, et donc on va bien ressentir le poids des homopathe dans le tapis, et les épaules elles coulent complètement vers le sol, et on sent vraiment l'ouverture de la poitrine, encore une fois j'inspire, j'expire et je gêne, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que vous expirez, vous allez plus loin dans le gêne, comme si vous vouliez vraiment que votre ventre soit de plus en plus fort, et que vous arriviez à ressentir les muscles encore plus profond, imaginez vraiment que vous avez un body, et que le body est un petit peu trop petit pour vous, et du coup ça vous fait dégager au maximum les épaules, parce qu'il est un peu court dans la rigueur, et il est aussi court dans la taille, donc du coup il vous gaine au maximum la sangle abdominale, il tient les organes, imaginez vraiment qu'à chaque fois que vous expirez, vous contrêtez un petit peu plus ce body, et vous vous tenez un petit peu plus. On continue avec cette respiration, et on prend conscience de son alignement, c'est à dire qu'on va avoir une tête toujours alignée avec la colère vertébrale, au milieu des deux épaules et des deux omoplates, et les épaules et les omoplates doivent être alignées avec votre bassin. Les jambes sont toujours dans l'alignement de vos hanches, c'est pour ça qu'on travaille quasiment en parallèle, on va poser un pied bien aligné avec le bassin, le deuxième, les deux talons sont bien ancrés dans le sol, et là tout simplement, comme on l'a fait en quatre appuis, on va inspirer, cambler son dos, et là chacun respecte sa campagne, et dans l'expiration on va imprimer les lombaires, vraiment sentir la charge du poids sur le dos, de faire du bien, et remonter le pubis vers le tapis. J'inspire, je cambre, donc le pubis va vraiment s'incliner vers le sol, le coccyx écrase le tapis, et dans l'expiration, hop, l'inverse vers le tapis. Encore une fois, une grande inspiration, je cambre, je me fais du bien au dos, et dans l'expiration, je plaque vers le tapis. Je reste avec le dos plaqué, lombaires posés au sol, homoplates comme deux grosses crêtes, bien posées dans le tapis. Je vais inspirer, ancrer mes pieds dans le sol, les doigts de pied, les talons sont complètement figés dans le tapis. J'inspire en profondeur, j'en contracte mes fessiers à fond, et je vais serrer les sous-fessiers. Quand je parle des sous-fessiers, c'est le bout des fesses, vraiment, vous devez vraiment avoir cette sensation que le fessier droit et le fessier gauche, il se donne un petit bisou et on garde. On tient la position et hop, on déroule la colonne. En pressant bien le sol, on va aspirer au maximum le bas du ventre, on va creuser le nombril au maximum vers le dos, et on va étirer ses lombaires. Ce que je veux pas, c'est ça. Ce que je veux pas, c'est ça. Ça, c'est pas bon, ça se voit souvent dans le yoga, mais nous en pilates, on travaille vraiment l'allongement de la colonne, l'étirement. Et du coup, on veut les homoplates imprimées dans le sol. Toute la zone du haut du dos est posée jusqu'à la zone basse des homoplates, jusqu'à la zone des sous-fessiers. Le fessier est ultra contracté. Le pubis remonte vers le plafond. Et là, je vais fermer mes coudes et creuser mon nombril. Je tiens la position et je vais insister. Mais regardez. C'est le bassin qui insiste. En pressant le sol avec les jambes. 4. Et je souffle 5. Et j'aspire mon ventre 6. Et mon nombril 7. Et les épaules ouvertes 8. La nuque relâchée 9. Les homoplates opposées 10. On continue. 1. On souffle 2. On expire 3. On souffle 4. On souffle 5. On expire 6. On souffle 7. On souffle 8. On souffle 9. On souffle 10. On tient. On inspire les bras loin derrière la tête. On expire les bras en avant. On garde la contraction des jambes. La contraction du vent. On inspire loin derrière. Mais les homoplates sont toujours posées. On expire en avant. Encore une fois. On inspire loin derrière la tête. On cherche l'étirement. On expire en avant. On pose les bras. On va rapprocher les genoux. Et rapprocher les talons et les pieds. Je tiens. Tout est serré. Le ventre est aspiré. Je tiens ma position et je vais insister. 1. Et j'insiste 2. Et je souffle 3. Et j'expire 4. Et je souffle 5. Et j'expire 6. Et je souffle 7. Si on a mal au genou, venez écartez vos jambes. 8. On ne doit ni avoir mal au genou ni avoir mal aux hanches. Et on continue. Ça doit brûler les fessiers. Ça c'est sûr. Et brûler les cuisses. Et on tient. Et on va redescendre. En vidant l'air de la poitrine. En fermant les côtes. En gardant les genoux. C'est vrai. Je me pose en haut. Je relâche mon fessier. Je relâche mon dos. Je plie mes jambes contre moi. Je peux mettre la main en-sous ou au-dessus comme vous préférez. Hop. Et vous imprimez bien votre dos. Vous allez basculer doucement la colonne. D'un côté. Et de l'autre. Ça c'était la base. La base de l'exercice. Donc là, si vous vous sentez en forme, je vais vous donner un petit peu plus. Alors, on refait la position. Salon serré, pied serré, genou serré, cuisses serré, ventre inspiré, tout bien comme il faut. Si c'est trop dur d'être comme ça, c'est trop gênant pour les genoux, vous écartez. L'exercice va avoir... Donc de là, je vous montre tout de suite. Vous allez allonger une jambe. On va la tenir. Ensuite, on va la monter et descendre. Si c'est trop dur, vous restez là. Si c'est trop dur, vous redescendez. D'accord ? Donc les pieds bien ancrés dans le sol. Une grande inspiration. Je ferme les côtes. Je creuse mon ventre et je monte. Le secret pour que ça se passe bien, c'est de continuer toujours à avoir les homoplates ancrées dans le sol. C'est de tenir au maximum ses fessiers avec le pubiste qui veut aller vers le plafond. Car quand vous allez tendre la jambe là, on va le faire tous ensemble au souffle et au temps. La tendance de beaucoup, c'est de cambrer. Et ça va faire mal au dos. Donc vous fermez vos côtes, vous creusez le ventre et vous tenez. On tient, on maintient, on pose le pied. J'inspire. Je ferme toujours mes côtes. La distance entre les côtés de bassin, elle est courte. Et là, j'allonge l'autre jambe. Et hop, je pose. Si ça se passe bien, j'inspire. Je serre mes cuisses et j'ancre bien les pieds dans le sol. J'expire. Hop, je monte l'autre jambe. Et hop, je la monte ici sans cambrer mon dos. Et je la descends. Je souffle. Et je descends. Je souffle 3. Et je descends. Je souffle 4. Attention vos dos, creusez votre ventre. Et le dernier 5. On plie. On pose. On tient. On serre les fessiers. On bascule le pubis bien vers le plafond. Je contrôle. Je ne me laisse pas tomber. Je peux même mettre les mains ici au niveau des hanches pour sentir vraiment l'alignement parfait. Je tiens. Je laisse pas tomber ma hanche. Je monte. Et je descends. 1. Les mains sont au même niveau. Je monte. Et je descends. 2. Je tiens au même niveau. Je monte. Et je descends. 3. On gagne. 4. Et le dernier 5. On plie. On pose le pied. Et on redescend. Vertèbre après vertèbre. En aspirant bien le bas du ventre. En serrant bien le fessier. On va se poser tranquille. On serre une jambe. On serre la deuxième. On se fait du bien. J'ouvre les bras sur l'extérieur comme un avion. Les épaules décontractées. Le poids du corps complètement posé dans mon tapis. Et là, j'expire. Je me fais du bien. Je laisse tomber mes jambes. Si c'est trop bas, j'ai pas assez de souplesse. Je mets un gros coussin sous mes genoux. Et de là, je vais pouvoir allonger la jambe du haut. J'inspire et je la plie. J'expire et je l'allonge. Et si je suis à l'aise, j'attrape mon pied. Et je l'étire. Je plie. Et hop, je passe de l'autre côté. La même chose. Je me laisse incliner tranquillement. Sur le côté, je plie bien la jambe. J'inspire. J'expire et je l'allonge si possible. J'inspire et je reviens. J'expire et j'allonge si possible. J'inspire et je reviens. Si j'arrive à attraper mon pied, je l'attrape. Hop, j'étire, 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 j'étire et je reviens en douceur. Je serre bien les deux jambes contre moi à nouveau. Et là, je vais basculer doucement les deux jambes d'un côté. Je reste sur ce côté-là. J'en prouve. Et là, je vais tendre mes jambes. Je tends bien mes jambes et je regarde bien mes pieds. Hop. On va se mettre sur l'avant-bras si possible. Un peu comme ça, vous pouvez bien voir. On va avoir la main bien amie avec le coude et le coude bien amie avec l'épaule. Et là, la tendance de beaucoup de gens, c'est de s'assurer en mode plage. Ça, c'est dommage. Dommage, ce n'est pas bon du tout pour l'épaule. Ça va faire mal. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de pousser au maximum avec de la force sur le bras et d'engager au maximum la zone des côtes. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si je m'excuse comme ça, vous voyez bien. C'est comme si on voulait laisser passer vraiment ici un gros ballon. Il faut vraiment de la place. Les jambes vont bien s'étirer. Et là, il y a certains d'entre vous, que je sais déjà, qui sont présents dans le cours, qui ont des petits soucis de dos. Ces jambes-là, je vous conseille de mettre les jambes un petit peu plus en avant. Le truc aussi, pour éviter de se faire mal, c'est de ramener le pupisse au maximum vers le ventre pour étirer la zone des lombaires. La hanche, on va la pousser le plus loin possible. En aucun cas, on va essayer de se tasser. Vous voyez, ce genre de choses, ce n'est pas bon. On va pousser la jambe et regardez, la jambe du haut, elle est limite plus grande que la jambe du bas. De là, je vais monter et je tiens. Et là, je ne me tasse pas, je gagne. Lisez, c'est de tenir cette position et la jambe du bas va monter. Un, si possible. Deux, et on force sur le bras. Trois, et on active bien notre puisse. Quatre, et l'autre, elle ne bouge pas. Cinq. Six, on peut étirer le bras ici. Sept. Huit. Neuf. Dix, on tient, les deux jambes sont ensemble. J'inspire, un bras vers l'eau. J'expire, je monte mes jambes. Un. J'essaye. Deux, si c'est trop dur, je pose la jambe du bas et je ne fais que la jambe du haut. Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle et on tient. On maintient, on serre les deux jambes si possible. On étire le bras. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Pied pointe. Seule à l'épaissier. Flex. Pointe. Aspire le vent. Flex. Pointe. Et je pose. Je plie bien les deux jambes. Hop. Et je m'étire encore un petit peu. On aurait dû sentir bien la zone des obliques. Bien la jambe du haut. Et on revient. On revient et on continue sur le même côté. Je remets à nouveau la main bien alignée avec le coude. Et le coude bien alignée avec l'épaule. J'évite de me tasser. Et hop. Bien et je monte. Je monte et je tiens. Je maintiens ma hanche. Et là, dans l'expiration, je décolle le genou et la jambe du haut à hauteur de hanche. Voilà. Et le poil à hauteur. Regardez. Le pied reste parallèle. Il reste parallèle entre eux. Les genoux parallèles. Et mon genou, il reste aligné avec ma hanche. La position que je suis là, c'est un peu comme si je serais assise sur une chaise. Donc, je dois avoir les genoux bien alignés avec ma hanche. Là, je ne me laisse pas passer. Je pousse bien et je tiens. Je descends. J'inspire. J'inspire. Je décolle. Un. Jamais plus haut que la hanche. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Posez votre ombre. Sept. Huit. Neuf. Six. On va tenir. On tient une grande inspiration. On expire et on allonge la jambe. La jambe qui est allongée, elle est dans l'axe du bassin. Et là, encore une fois, je pousse la hanche le plus loin possible. Le truc, c'est essayer de ressentir votre dos. Ça donne envie de le cambrer. On ne va pas le cambrer. On va ramener le plus vite en avant pour bien aspirer le ventre, bien fermer les côtes et surtout étirer la zone des lombaires. Je descends la jambe et je la monte. Un. À hauteur de hanche. Deux. En pieds pointes. Trois. En pieds pointes. Quatre. En pieds pointes. Cinq. Je reste. Flex. Flexer. Un. Flexer. Deux. Flexer. Trois. Et tirer la jambe le plus loin possible. Quatre. Comme si elle voulait sortir de la hanche. Cinq. On tient. En avant. Coup de pied. Je plie. Je pose. Et maintenant, hop, c'est parti. On peut dire que de l'autre côté, comme ça, on n'en parle plus. Posez-vous tranquillement. La main, bien alignée avec le coude. Le coude, bien alignée avec l'épaule. Les jambes, bien tendues. Alors, je regarde mes pieds. J'aspire le bas du ventre. J'ai des petits soucis de dos. Pas de soucis. J'avance un peu mes jambes pour que ce soit plus confortable. Je ferme les côtes. Parfait. Une fois que je suis dans mon alignement, que je sens vraiment que mon bras est fort, que mon épaule est dégagée, que l'épaule du haut aussi est bien dégagée. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qui peut vous aider, c'est d'imaginer que les zones plates et la zone du bas du dos est imprimée contre un mur. Vous allez fermer les côtes, poser le ventre et essayer vraiment de mettre le poing contre ce mur. Je monte la jambe du haut et je stabilise. J'étire la jambe le plus long possible. Et dans l'expiration, je monte la jambe du bas. Un. Et je monte la jambe du bas. Deux. Si c'est trop dur, vous essayez juste d'activer ici. Trois. Même si c'est que deux doigts pour monter la jambe. Quatre. Ça me va déjà très bien. Essayez de bien attirer la jambe du haut. Cinq. Et on souffle. Six. Et on expire. Sept. On continue à s'allonger. Huit. On continue à grandir la jambe. Neuf. Et on souffle. Dix sentiers. On essaie de tenir les deux là. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je pose la jambe du bas. Il n'y a pas de problème. Le bras monte. J'inspire. Mais regardez, je garde l'écart quand même entre mon épaule et mon oreille. Et dans l'expiration, je monte les deux. Un. Je monte les deux. Deux. Je creuse mon ventre. Trois. Si vous sentez que la douleur passe en dos, vous mettez les jambes plus en avant. Quatre. Et vous creusez encore plus l'autre ventre. Cinq. Si ça fait trop mal au dos, vous oubliez que vous êtes en train de mal contracter vos abdos. Six. Et on souffle. Sept. Et on expire. Huit. On souffle. Neuf. On souffle. Dix. On tient. Épaules dégagées. Peaux de rapprochées. Les jambes étirées. Je tire. Je tire. Je tire. Je tire. J'aspire le bas du ventre. Et je relâche. Je plie bien mes deux jambes. Comme si j'étais vraiment assise sur une chaise avec les pieds alignés avec les genoux. Les genoux alignés avec la hanche. J'annonce les bras. Hop. Et je plie bien. Et je plie bien. Je respire. Je laisse le corps du corps faire son travail. Et je reviens. Je reviens sur le même côté. Je replie bien mon bras d'appui. Mains alignés avec le coude. Coudes alignés avec l'épaule. J'ai le dos bien droit. Et là, j'ai une sensation d'être assise. En aucun cas, je m'affaisse. Je ne suis pas à la plage. Je monte et je tiens. Poitrine bien ouverte. Donc, je ne laisse pas tomber cette épaule vers l'avant. Donc, on a un peu tendance à faire ça des fois. Essayer d'ouvrir et d'avoir cette sensation d'être poussée contre un mur. Je garde. Je pousse avec ma main la hanche vers l'extérieur. Et là, je décolle. Un. Hauteur de hanche. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Aspirez bien le bas du ventre. Huit. Prêt. Neuf. Dix. Je tiens. J'inspire. J'expire. Hop. Je tends ma jambe le plus loin possible. En aucun cas, je me laisse tomber. Je ramène le pubis vers l'avant. Je descends. Et je monte à hauteur de hanche. Un. Dans l'alignement. Deux. Un peu comme si je voulais que mon fémur sorte du bassin. Trois. Et je vais aspirer le bas du ventre. Quatre. Je vais rapprocher mes côtes seins. On souffle. Six. Ah, en pied flex maintenant. Sept. J'allais oublier. On souffle. Huit. On souffle. Neuf. On souffle. Dix. On tient. J'étire ma jambe. Je pousse sur mon épaule. Je ferme les côtes. Côte pied en avant. Je plie. Je pose. Parfait. Et je vais me coucher complètement sur le dos. Parfait. Je suis sur le dos. Je vais mettre les bras au long du corps. Les paumes de main vers le sol. Vers le sol sans rouler les épaules comme ça. Bien au contraire. J'ouvre vraiment mes épaules. J'ouvre mes clavicules. La tendance de beaucoup de monde, c'est de monter la poitrine un peu comme ça. Attendez. Il y a la poitrine qui monte trop près du menton. Vous voyez. Ça, c'est pas top. Parce qu'en fait, dans le haut du dos, ça va vous faire cambrer. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais je me sens cambrée en faisant ça. » Il faut vider les lèvres de la poitrine. Comme un soutien. Ressentir la charge, le poids du corps dans le haut du dos. Un peu comme si vos homoplatres étaient posés comme de grosses crêtes ancrées dans le tapis. Et ressentir le dos neutre. Le dos neutre, c'est le petit creux naturel que vous avez en bas du dos. Il faut savoir qu'on n'a pas tous le même. Il faut ressentir vraiment qu'on est confortable. On n'est ni cambré, ni plaqué. On est juste posé. Une bonne indication aussi, c'est que vous mettez les doigts comme cela en triangle. Et vous le posez dans le bas du ventre. Si votre triangle est parallèle au sol et au plafond, c'est que vous êtes certainement en dos neutre. Si le triangle a tendance, soit les index, ont tendance à pointer vers le plafond, c'est que vous êtes en train de m'imprimer vos lombaires. Si les index vont vers le sol, c'est que là, oubliez, vous êtes en train de me cambrer. Il est encore pire. Donc, s'il vous plaît, essayez de garder un triangle neutre. Un triangle plat. Parallèle au sol et au plafond. Je tiens ma position. Je fais une grande inspiration. Et j'aspire le bas du ventre. Je creuse mon intérieur. Et dans l'expiration, je vais vider l'air de la boucline. Rapprocher les côtes. Ouvrir les épaules et monter une jambe en table top. C'est-à-dire à 90 degrés. Un pied dans l'axe de mon genou. Et le genou dans l'axe de ma hanche. Je ne le ramène pas trop si ça me fait imprimer les lombaires. Ce serait fort dommage. Essayez de garder l'alignement parfait. J'inspire. J'expire et hop. Je monte la deuxième. Là, je vais tenir. Je vais pouvoir reposer mes mains. Et imprimer mes bras dans le sol. Tant qu'à faire, on active un petit peu les triceps. Et on tient. J'inspire. J'expire. Je vais allonger une jambe en vie dans le bien l'air de la plafine. Enfermant bien les côtes. Regardez. Le pied. Les deux pieds sont dans le même alignement. J'inspire et je reviens. J'expire. Deux. Je creuse mon ventre. Trois. Je presse le sol. Quatre. Je fais de la buée quand j'inspire. Cinq. J'aspire mon ventre vers le dos. Six. À chaque fois que je souffle, j'imagine que j'enfile un pantalon trop petit pour moi. Sept. Je mets mon ventre dans le pantalon et je ferme la fermeture. Et j'allonge bien ma jambe et j'étire. Encore deux fois. Et la dernière. Je garde mes deux jambes à 90 degrés. Les deux pieds sont bien alignés avec les genoux. Les genoux bien alignés avec les hanches. J'inspire, j'expire, je lève mon gluce. Problème de cervicale, main derrière la tête. C'est trop dur, pas de problème, je reste en bas. J'expire et j'insiste. Un. Avec les couilles. Deux. Je creuse le bas du ventre. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Je me sens à l'aise. Je stabilise mes hanches. Je tends mes jambes et je tiens. Un. Deux. C'est trop dur, je plie. Trois. C'est trop dur, je pose un pied. Quatre. C'est trop dur, je pose la tête. Cinq. On souffle. Six. On expire. Sept. On souffle. Huit. On souffle. Neuf. On souffle. Dix. On plie. On serre les deux jambes contre soi. On se pose. Je masse un petit peu mon dos. Doucement. D'un côté. Et de l'autre. Parfait. Continuez à vous poser un petit peu. Continuez vraiment à vous faire du bien. Amassez bien votre dos. Tranquillement. Et on va repartir. On va le refaire. Chacun respecte son niveau. Souvent, ça peut être trop dur d'avoir les jambes là et on peut sentir un peu les dos qui prennent. Si c'est le cas, s'il vous plaît, vous posez un pied au sol. Si c'est trop dur, un bout d'un moment d'en faire autant comme ça, écoutez, pas de souci. Vous posez un pied. Vous faites cinq fois avec une jambe. C'est très bien. Déjà pour bien activer la sangle. Et vous faites avec l'autre. Quand je tends mes deux jambes et que je suis ici, si c'est trop dur, ce n'est pas grave. Je les plie. Si c'est encore trop dur, ce n'est pas grave. Je pose un pied. Si ma nuque la prend chère, je mets mes mains. Si c'est trop dur avec ma tête, je pose ma tête. J'essaie vraiment de trouver ce qui est adapté pour vous. Dos neutres. Si on crée dans le sol, épaules et homoplates bien rangées, la nuque bien étirées. J'inspire, je fais une grande inspiration par le nez. J'expire une jambe en tête de corps. J'inspire en profondeur. J'expire la deuxième. J'inspire en profondeur. J'expire et je prends une jambe. Un. J'expire et je gagne. Deux. J'essaie vraiment de contracter le ventre au maximum. Trois. À creuser mon nombril vers le dos. Quatre. À stabiliser ma hanche. Cinq. À étirer ma nuque. Six. À ouvrir mes épaules. Sept. À ancrer mes homoplates. Huit. À ancrer mes bras dans le sol. Neuf. On souffle. Dix. On tient. On lève la tête. On stabilise. On aspire le ventre. On tend les deux jambes et on va insister. Un. Deux. Trois. Ou les bras ici. Quatre. Ou les jambes ici. Cinq. Ou un pied au sol. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Dix. Je tire. Je tire. Je tire. Je tire. Je tire. Pour ceux qui sont super à l'aise, on peut descendre les jambes. On remonte. Et on plie. On se pose. On masse le dos. Doucement d'un côté de l'autre. En douceur. Je pose un pied. Je pose le deuxième. J'inspire les bras loin derrière la tête. Je m'étirais. Je me fais du bien. Je cherche l'étirement au maximum. J'expire les bras à l'avant. J'apaise ma poitrine. Je ferme les côtes. Je creuse le ventre et j'imprime mon pied. Encore une fois. Une grande inspiration loin derrière les bras. Une grande expiration. Les bras à l'avant. Je vais allonger une jambe. L'autre reste pliée. Je cherche l'étirement. Les bras vont aller en arrière. Le dos est toujours plaqué. J'inspire. J'expire. Je monte et j'étire bien ma jambe. J'imprime mon dos. Je décolle même mon fessier un petit peu. J'inspire loin derrière. L'autre jambe. La jambe accueille bien un peu dans le sol. Et elle est active. On expire. On monte deux. On expire. On gale trois. Donc on creuse le nombril à fond. Quatre. Le pied roule le sol. Cinq quand il descend. Six. Sept. Huit. Neuf. On attrape les jambes. T'es flex. T'es poing. T'es flex. T'es poing. T'es flex. T'es poing. On plie. On pose l'autre jambe. Bras en arrière. T'es entendu. Dos plaqué. Ventre aspiré. Et je monte. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. T'es. 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 Huit. Neuf. Le dixième jambe. Un peu ma jambe. Encore une fois. Pied flex. T'es poing. T'es flex. T'es poing. Ouvrez bien vos épaules. Flex. Poing. Flex. Et. Je tourne. Je tourne. Complètement mon corps. Et pour finir. Je me remets. En quatre à plus. Les deux mains. Bien alignées. Avec les épaules. Et les genoux. Bien alignées. Avec le bassin. Je laisse tout en moment. Donc je ne laisse pas mon ventre creuser mon dos. Je range mes épaules. Et mes omoplates. Et là. Je vais ouvrir un petit peu les coudes. Vers l'extérieur. Descendre mon buste. Vers l'avant. Vous voyez. En aucun cas. Regardez. Je mets les fléciers vers l'arrière. Parce que là. Sans plus grand chose. C'est fort dommage. Donc j'essaie vraiment de incliner le buste. Vers l'avant. En gardant mon dos droit. Et en aspirant mon ventre. Et hop. Je remonte. Pour un point. C'est qu'on va descendre en deux temps. Et on va remonter en deux temps. Donc n'allez pas trop bas. Parce qu'après pour remonter c'est du bon. On inspire. On expire. On plie. Un. Deux. J'inspire. Je reste. Je monte. Un. Deux. J'inspire. Je reste. J'expire. Un. Deux. J'inspire. Je reste. J'expire. Un. Deux. Bras fort. On continue. Un. Deux. On peut plier un tout petit peu sympa. Un. Deux. On peut rester là. Un. Deux. On continue. On inspire. Le tout dernier. Un. Deux. J'inspire. Je reste. J'expire. Un. Deux. Et je remonte. Et je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Coussin sous les genoux si nécessaire. A vous de voir comment vous vous sentez mieux. Surélever le fessier. Parfait. On s'étire. On se dit bien. On souffle. Les bras vont loin devant. On va chercher l'étirement. Et dans l'expiration, ils vont ouvrir comme à l'avion. Et se poser tranquillement vers les pieds. Posez votre tête d'un côté. De l'autre côté. Et on se dit bien. Revenez au centre. Faites une grande inspiration. Vous pouvez vous poser au sol. Expirez. Déroulez votre colonne. La tête bien lourde. Déroulez votre adversaire. En aspirant le ventre. En creusant le long de l'île. On va dérouler en douceur. Et se redresser. Le dos bien droit. On va se mettre face à moi. Face à votre écran. Parfait. Vous pouvez bien voir. Moi, je suis très confortable en tailleur. Mais vous, vous me mettez comme vous voulez. S'il y en a qui veulent même se mettre sur un canapé. Sur votre lit. Pour être surélevé. Il n'y a pas de problème. Je vais inspirer un bras vers le plafond. Et là, je vais chercher mon étirement. Et dans l'expiration, tout simplement, je vais incliner mon corps. Par contre, je vais essayer de garder mes deux fessiers bien posés dans le sol. Et je souffle. Et j'incline. Je me fais du bien. J'inspire. En haut. Je cherche l'étirement. J'expire. J'incline. Je souffle. Et là, évitez de vous fermer. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas génial. On va essayer d'ouvrir et d'avoir vraiment les deux épaules, les deux omoplates dans le même alignement. J'inspire et je reviens. En haut, je m'allonge. J'expire et un peu comme si je protais un mur. Je vais m'incliner de l'autre côté. Et je souffle. Et j'ouvre bien la poitrine. J'inspire et je reviens. Une grande inspiration. J'expire et j'expire et je m'incline. Je reviens au centre. Je vais chercher l'étirement. J'expire, j'ouvre. Doucement, je vais descendre mes épaules. Je descendre mes omoplates. Poser mes mains sur mes genoux. Une grande inspiration. Je vais enrouler mon dos. Plonger vraiment mon sternum vers l'arrière du dos. Vraiment. Et faire un dos bien haut. Là, vous allez bien plonger votre tête. Et vraiment, l'idée, c'est de sentir l'étirement dans le haut du dos. Donc, on inspire. Hop, j'expire. Je reviens sur mes fessiers. Et ensuite, je déroule ma colonne. Et je vais me redresser. Encore une fois. J'inspire. J'en trouve mon bas du dos. Je creuse mon ventre. Rond, 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 rond. J'expire. Je déroule. Et je me redresse. Face à moi. C'est plutôt moi qui me remet face à bout. La tête, c'est un coup de chemin. Et là, vous voyez, je reste avec mes épaules bien ouvertes. Et si mon oreille qui va plonger, ce n'est pas tout le corps qui plonge. Donc, on essaie vraiment de bien étirer la zone des trapèzes et étirer la nuque. Je reviens au centre. Et de l'autre côté, la même chose. Mon oreille va aller vers l'épaule. Pendant que l'autre épaule va un petit peu descendre vers le sol. Je vais vraiment chercher à étirer la nuque. Ça va me faire du bien tout en gardant mes hanches bien stables. J'inspire. Je reviens. Et là, je vais incliner, retourner mon visage par-dessus une épaule. Et j'ouvre bien les épaules vers l'arrière. J'inspire. Je reviens. J'expire. Je reviens. J'inspire. Je reviens. Et j'espère que ça vous a fait bien. J'aimerais bien avoir votre retour. Donc, je vais rallumer sur votre micro. Vous allez pouvoir partager avec moi ou tout simplement écrire ce que vous en avez pensé. Si ça a été pour tout le monde. Alors, attendez. Je passe ça bien. Les participants, ils sont là. Et hop. Oui. Normalement, vous pourriez parler. Merci Marie. Super. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci. 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 C'était top. C'était super. C'était super. Génial. C'était super. C'était super. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Je suis en train de lire vos messages. Merci beaucoup. C'était top. Top. J'espère ça. Même pour les nouveaux. J'espère pour les nouveaux que c'était une première fois que ça vous a fait du bien. Que les explications ont été claires. Pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne me connaissent pas forcément. C'était super clair. C'était super. C'était super. C'était super. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Génial. À bientôt. Merci beaucoup. Demain, il y a un cours à 13h10. Donc, ça sera moi. C'est un cours débutant par contre. Mais ça fait du bien aussi. Donc, n'hésitez pas. Super. Un cours parfait. qui fait toujours du... Hop. Merci beaucoup. Merci. Ok. Sur la mesure, ceux qui veulent partir, allez-y. C'était top. Merci. Merci, Marie. Super. Merci beaucoup, Marie. À bientôt. À bientôt. À tout bientôt. Merci, Marie. Bon appétit. À tout bientôt. C'était la première fois pour Jennifer. Super. J'espère que ça a été pour vous. C'était super. Ok. Ok. Shahida, ça a été aussi. Merci, Shahida. Coucou, Nicole. J'espère que ça a été pour vous. Vraiment top. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. Mélissa, c'était génial. Génial. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. C'était bon. Sur la mesure, les gens partent. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada